Musique Chers auditeurs, nous donnons maintenant la parole à Claire, en tournée spéciale au Grand Congrès International, regroupant les représentants du communisme, du socialisme et du anarchisme. Claire, c'est à vous. Claire Enfane, bonjour. Vous êtes le représentant de groupe anarchiste. Bonjour. Pour commencer, d'où vient le mot anarchisme ? Eh bien, le mot anarchisme vient du Kerec. Le A, dans l'anarchisme, est privatiste, il signifie « absence de » et « arché » signifie « pouvoir », donc « absence de pouvoir ». Ainsi, étymologiquement, l'anarchisme signifie « absence de commandement » ou « absence de pouvoir ». Et vous, les anarchistes, qu'est-ce que vous pensez, en fait, de l'État ? Eh bien, pour nous, anarchistes, l'État, nous le refusons. C'est une forme de pouvoir tyrannique et il doit être supprimé. Et pourquoi ? Eh bien, parce que, dès que l'État existe, sous n'importe quelle forme, c'est-à-dire la démarche, la démarche ici, eh bien, le fondement du pouvoir et l'exercice du pouvoir sont séparés. Et dès lors, ça devient en fait une tyrannie. Et donc, le peuple est tyrannisé et asservi par l'État. C'est pourquoi nous refusons. Et vous refusez toutes sortes de pouvoirs ou bien simplement celui de l'État ? Nous refusons toutes formes de pouvoirs. Eh bien, comme le disait Bakouni, notre maître russe, « Ni lieu ni maître ». Ainsi, les anarchistes refusent, pardon, tout principe d'autorité extérieure, qu'il soit religieux ou politique. Et donc, comment une telle société peut s'organiser ? Eh bien, une telle société peut s'organiser via l'auto-organisation. Elle peut donc s'auto-organiser sans avoir recours à des institutions étatrices. Et pour finir, Claire Raphane, aurez-vous un dernier mot pour nos auditeurs ? Eh bien, j'entends souvent que l'anarchisme est synonyme de désordre. Eh bien, je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous écoutent au-delà des frontières, tous ceux qui pourront entendre que l'anarchisme n'est pas un désordre. C'est le pari. Le pari d'une organisation sociale, sans État et sans constitution. C'est aussi un pari humain que nous tenterons de relever pour une génération future. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Un éloge à l'usardine, mais seulement un Stato... No, un organisme...